Salut à tous c'est Cardan, on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Let's Play d'Ethrian Odyssey, premier du nom. Alors on va tout de suite aller dans la forêt, on s'était préparé, et nous on va essayer d'effectuer une quête qui consiste à retrouver un élément qu'aurait perdu des aventuriers pas loin de la vivre. Donc là oui vous savez c'est ce gros dragon qui nous a défoncé, on peut le dire, et qu'on ne peut pas combattre actuellement, enfin on n'a pas le niveau. Et du coup il va falloir tourner autour, trouver quelque part à côté s'il n'y a pas un élément. On va aller essayer de trouver ça tout de suite. Alors logiquement c'est pas ce niveau là du tout, il va falloir que je fasse tout le tour. On va y aller tranquillement, surtout si je ne vais pas au bon endroit, je ne risque pas d'y arriver. Je n'aurais pas dit non à un petit raccourci dans le coin, je ne sais pas s'il y en a un, genre ici ce serait bien. Alors là on est tous rejènes, tout va bien. Ok, hop, on passe ici tranquillement. Ensuite c'est comme ça. Du coup voilà, on va essayer de faire cette quête déjà. Tiens, je vais miner sur le point qu'on a juste en face, ce sera fait. On verra bien. Alors surtout, le principal c'est de surtout pas se prendre le combat avec le dragon, surtout pas. Par contre je ne sais pas si c'est vraiment dans la zone du dragon ou si c'est sur un chemin aux alentours. Ça moi je ne sais pas. Donc on va déjà essayer au niveau du dragon et on verra bien. On improvisera au besoin. Un fossile, une coquille fine, un fossile et encore une coquille fine. Je pense que c'est tout. Ouais. 4 c'est déjà pas mal. Alors ici il y a souvent un FO aussi. Oh on est rouge. On est rouge combat là. C'est un petit combat qu'on va avoir. Mais est-ce que je vais au point de coupe ? Euh non. On ira plus tard au besoin. Là on va surtout essayer d'avancer cette quête. Ça nous libérera une place. Puis ça fait de l'XP. Alors éventuellement si on ne trouve pas tout de suite, peut-être qu'on essaiera de progresser un petit peu sur l'exploration. J'avoue que je ne me souviens plus trop. On va regarder ici. On était allé jusqu'au B9F. Il y a un espace qu'on n'avait pas visité ici et ici aussi. Je pense qu'il y a un FO qui traîne dans un des deux. Mais bon, si vraiment on ne trouve pas dans la zone du dragon, on ne va pas chercher non plus. Sans s'étendre, sans trop savoir où aller. On essaiera d'avancer un petit peu l'exploration. Alors là il y a un FO qu'on n'a pas tué. On va l'esquiver tranquillement. On n'est pas là pour ça aujourd'hui. Pas tous les jours. Alors, ça, ça doit passer tout seul en auto. L'escalier est là-bas. Alors là, on a un petit raccourci mais qui nous fait bien plaisir. On ne va pas se mentir. Il fait bien plaisir celui-ci. On avait aussi une quête pour récupérer de l'autre source. Mais non, c'est moi qui... En fait, quand j'ai regardé les quêtes qui me restaient, à chaque fois, on peut voir la liste des quêtes qu'on a déjà fait et à chaque fois, je relis les mêmes quêtes. Alors là, on n'a pas de... Enfin, il y a un raccourci ici mais il faut avoir débloqué de l'autre côté. Je ne sais pas où ça mène mais dans tous les cas, on est obligé de marcher là-dessus, nous. Ce qui n'est quand même pas très cool. Qu'on doive le faire une fois, ça ne me dérange pas trop en soi. Et qu'on est obligé de passer dessus à chaque fois. Oh là, le poison, je n'aime pas. Oh, il y a le poison. Saleté de poison, là. Ça m'a explosé, Gardanne. Ce n'est pas très sympa, ça. Alors, donc là, c'est la base de la source. Si je me souviens bien. Attaque préventive. Oh, joli, 92, quand même. Très bien. Allez, on se blesse un petit peu. Pas le choix. Et on passe au B8F. Ça doit être ici qu'il y a le dragon. Ouais, c'est là. Vous voyez, il n'y a qu'une case que je n'ai pas explorée. En essayant de l'esquiver, mais bon. Est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas vues ici ? Ah, il y a plein de petits passages, en fait. Mais on n'a pas réussi à débloquer les autres côtés de ça. Alors, il me semble que l'eau nous rejène une fois par jour. Ou deux. C'est une des actions, en fait. Alors que vous arpentez la forêt, le cri perçant d'un oiseau retentit à l'est. Ah bon ? Vous repensez alors à la requête que vous avez acceptée plus tôt au bar. Les aventuriers avaient laissé tomber une pièce après avoir été attaquée par un oiseau terrifiant. Il se pourrait que vous ayez mis la main sur le monstre qui les a mis en déroute. Vous décidez de partir vers l'est afin de retrouver leur pièce et de satisfaire leur requête. Euh, très bien. Bon, écoutez. Le jeu m'aide, tant mieux. On devrait tomber dessus en allant à l'est. Genre là-bas ? Au détour d'un arbre, un reflet brillant attire votre attention. Serait-ce là ce que vous êtes venu chercher ? Ouais, bah c'est un combat, c'est sûr, mais bon. Vous vous penchez pour observer de plus près quand soudain un cri perçant retentit derrière. Oh bah c'est un oiseau flamme. Oh oh oh, le pauvre. Ça, ça n'a pas beaucoup de points de vie logiquement. Ça baisse la défense par contre, mais bon. Oh bah celui-ci, il n'est pas classique comme oiseau flamme. Ouais, j'ai retiré mon auto parce que je pensais que c'était celui qu'on avait d'habitude, mais non. C'est une version boostée. Alors ça ne va pas changer grand-chose, il est bientôt mort en plus. C'est juste que je vais me faire un petit soin de zone. Si on arrive à atteindre le tour de Sarah. C'est pas sûr. Ouais, on l'a tué juste avant. Bon, c'est pas très grave. Bah voilà, on aura déjà validé cette quête, c'est plutôt bien. Et hop, on a récupéré la pièce board bonheur. Et donc du coup, on a croisé cette oisee flamme. Une version boostée de l'oiseau qu'on connaissait déjà. Donc là, moi, je vais aller ici. Alors effectivement, c'est vrai qu'il y avait deux côtés où aller. Je vais juste vérifier du coup sur le B9F, ce que ça donne. Ah, c'est un peu dur à voir. Je pense que c'est ces deux là. Ah bah du coup, il nous reste des cases à visiter des deux. Ah bah on va essayer de voir ici. Même si je pense que c'est un... Si j'y suis pas allé, je pense qu'il y avait un FO ou quelque chose comme ça. On va essayer ici, donc on va prendre le passage de droite. En tout cas, à droite sur la map. Alors toi, faut pas que... Alors il me semble qu'il tourne. Alors attaque préventive, on fait attention quand même un petit peu. Parce que potentiellement, lui, il va bouger le dragon. Et s'il me voit, il va me chasser. J'ai pas très envie en fait. Non ? Bah oui. Allez, je peux passer là de toute façon. Ouais. Voilà. Effectivement, moi je dis qu'il faut faire attention et je passe directement devant son nez. Pas une bonne idée. Lui par contre, on peut pas le combattre du tout maintenant. Il nous a fait beaucoup trop de dégâts. Voilà. Alors. On va devoir... Ah non, pas besoin de se blesser. Il faut juste aller ici. Et voir pourquoi je n'ai pas inspecté là-bas. Alors, on va se mettre en attaque ici. Et toi, tu nous fais un petit soin de zone. Merci. Il est pas tombé. Oh. Il résiste bien, c'est toxique, lui. Voilà. Aïe. Aïe. Il nous a fait une attaque de zone 8. Pas très cool ça. Ok. Et le dernier. Ok. Aïe. On a pris quand même pas mal de dégâts, mine de rien. Oh. Deux level up. Voilà qui m'intéresse. C'est surpersonnalisé. Hop. Euh. Ouais. C'était Violetta. Et ça, je crois. Donc, toi, qu'est-ce qu'on te mettait, ma petite dame. Manque les dégâts infligés. Une pour off. Je pense que je vais pas faire un truc de fou, hein, là. Ça, j'augmente ça. On va augmenter ça, ce sera fait. Et ensuite, on a Sarah. Et toi, ce qui m'intéressait, c'était ta régène de pété. Hop. Voilà. C'est vraiment trop fort, ça, la régène de pointe technique. Oh, la zone plein rouge qui fait bien peur. On va déjà voir ici. Il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Elle est effrayante, cette zone. On va essayer de l'attaquer correctement. Mais c'est pas gagné. C'est pas ça que je voulais faire. Non, arrête de faire ça, toi. Alors, euh... Bah, écoutez. On va mettre déjà du rouge. Ici, ici. Il faudrait pouvoir bouger. Voilà. Ici. Au moins, c'est trois là. Au moins, les trois à côté. Là, j'en vois que deux, donc je ne sais pas. Ah, là, j'en ai déjà un rouge ici. Et ça poursuit là. Là, c'est bien évidemment des murs. Là, j'ai l'impression qu'il y a deux blancs. Du coup, il y a deux rouges ici aussi. Et je vois qu'il y a encore un rouge là-bas. On va passer par là en premier. C'est d'inspecter la zone correctement. Là, il y en a trois aussi. Il y a du vert là-bas. Là, on a du vert. Et on est sur un coin de mur. Pas de passage secret malheureusement. Hop. Ah, il y a un coffre, c'est pour ça. Waouh, ça fait mal d'y aller. Ça fait mal d'aller jusque là-bas. Et dire qu'il va falloir repasser. Non, toi, tu peux faire le bon. Très bien. Suffisant, ça. C'est trop bien. Je gagne deux pt par tour sur ça. C'est super cool, ça. Ça donne envie de le monter encore. Voilà. Alors, du coup, on a un gentil petit coffre ici. Les murs, ça donne ça. Et bien sûr, c'est une case bleue ici. On a tenu une veste de chêne. Voyons voir ce que c'est, ça. Équipé. Alors, à mon avis, ce serait plus pour ça. Veste de chêne. Plus 8 de défense. Plus 8 pt. Ah. Ah, je ne sais pas. Peut-être pour Sarah, si elle peut le porter. Toi, tu as un pourpoint. Ton pourpoint, c'est un défense 5 pt. Ah oui, c'est beaucoup mieux. 8 défenses, 8 pt. Parfait. Par contre, je perds de la vitesse, apparemment. Pourtant, je ne vois pas de vitesse là-dessus. Ah, c'est parce que je suis sur le gant cousu. Le pourpoint, c'est quoi ? Ah, je perds un point de vitesse. Bon, ça vaut le coup. Ça fait quand même plus 7 de défense. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses ici ? Bon, il y a du vert, là. Donc, en face de moi... Non, ce n'est pas ça. En face de moi, c'est une rouge. Et ici, aussi. Et en termes de mur, là, on a un mur qui fait ça. Qui fait ça. Sur deux cases, apparemment. Mais qui poursuit sur le côté, après. C'est pas super évident, mais bon. Est-ce qu'il y a un intérêt à aller là-bas au bout ? Alors, personnellement, je ne le vois pas trop, mais on va aller vérifier. Ah, bah si, il y a des passages là-bas. Wow, on s'est bien fait exploser. Donc, 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 ici, c'est bien en escalier. Ouais. On va aller en face. Mais du coup, il faut que je note que là, j'ai un mur. Là aussi, j'imagine. Tout m'a l'air bon. On va voir s'il n'y a pas des trucs planqués. Ok, ah ouais, t'as vraiment du passage par là-bas. Pas d'élément ici à découvrir. Très bien. Hop. Il faudra qu'on termine le bout de map ici. Mais bon. Alors, faut que je fasse un peu attention. Il y a peut-être des passages secrets, en vrai. J'ai pas regardé. C'est une mauvaise idée. Là, je vais avoir un combat. Incessamment sous peu. Il est rouge vif. Toujours rien. Ok. Ah, bah, regardez. J'ai pas vu un FE. Alors, c'est étrange. Je sais pas d'où il vient. Mais il a popé dans mon dos. On va pas l'attaquer tout de suite. Ah, bah, il y en a plein ici. On a l'embarras du choix. Alors, c'est pas le meilleur des endroits pour avoir un combat. On va pas se mentir. Ah, non. Voilà. C'est bien. On a eu un petit bois. On est pas loin du level up pour l'ancelote. Ah, par contre, pour s'en sortir ici, ça me paraît compliqué, en vrai. Je sais pas dans quel sens ils vont. Allez. Ah, c'est bon. Niveau du sens, c'est bon. Bon, lui, il me suit, clairement. Hop. Hop. Ah, il se croise. Il va jusque là, celui-là. Petit coquin. Ah, on va peut-être le rencontrer. Non, ça va. Donc, on voit bien qu'il y a des trucs derrière. Mais, oh, un escalier qui monte, en plus. Surprenant, ça. On a encore découvert une autre zone. On va l'indiquer tout de suite. Un escalier qui monte ici. Et ça se ferme comme ça. Bon, on va voir ce qu'il y a. Donc, on est à nouveau au Béluitef. Et on est dans cette zone qu'on n'avait pas du tout explorée. C'est bien, on va pouvoir rattacher ici. Ah, bah, il y a encore du rouge. Oh, oh, oh. C'est terrible, cette histoire. On va aller mettre quand même l'escalier qui descend là. Du coup, il y a un mur là. Voilà. Alors là, on voit bien qu'il y a déjà du rouge des deux côtés. C'est pas du rouge qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'on peut passer là. On peut passer comme ça. C'est un peu bizarre, cette zone piégée-là. Elle n'a pas l'air si piégée. J'espère qu'ils ne nous mettent pas un raccourci ici, par exemple. Parce que du coup, on serait obligé de passer sur le rouge pour savoir qu'il y en a un. Ce ne serait pas très sympa. Je vais faire un petit trait. Oh, mince. J'ai un petit trait ici pour bien montrer que c'est un escalier et qu'on ne peut pas y accéder d'ici. Là, il y a un mur, c'est évident. Ah, c'est très étrange comment sont disposées ces cases rouges là. Alors, quand on est passé ici, on n'a pas fait gaffe s'il y avait un passage secret là. Par contre, ici, il y en a un. Enfin, il y a quelque chose. Ah bah oui, je suis bête. On l'avait déjà, celui-ci. C'est juste que maintenant, on peut l'emprunter. Parfait. Ah, ça fait plaisir. Ah bah, il y a encore un escalier là. C'est un truc de fou. Trop bien ça. Donc, un escalier qui descend ce coup-ci. On va redescendre au même étage où on était avant. Mais pas au même endroit. Très bien. Alors, où est-ce qu'on se trouve ici ? On est carrément en dessous de la zone. Alors là, on a juste l'escalier pour monter. On va l'indiquer. Voilà. Et nous, on peut aller juste là. C'est tout pour le moment. On va bien respecter les murs. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de passages secrets dans le coin quand même. Ok. J'ai rien vu. Ici non plus. On continue le chemin. Un petit combat. On va se faire un soin de zone. Tout le monde sera content. Ah, finalement, on part vraiment en exploration aujourd'hui. Ah, Violetta, les biens clés, c'est bien. Allez, on le termine. Et voilà. Pétale de teinture et bois parfumé et un petit level up pour Lancelot. On va tout de suite attribuer son point. Ah, ça se passe bien en ce moment. Ça fait plaisir. Ah oui, il y avait coup double. Bon, on va reprendre un coup double. Je ne l'ai pas encore vu, je crois. Après, je ne fais pas très très attention. J'ai fait beaucoup de combat en auto. Ah, donc du coup, ouf, comme ça. Là, il y a rien de spécial. Là, c'est comme ça. On peut revenir à la map grande ici. Rien de spécial non plus. Hop. Non plus. Là, je vais avoir un petit combat. Alors, on peut passer du deux côtés. C'est un cul-de-sac à ma gauche. On va y aller quand même pour s'assurer qu'il n'y a pas de truc planqué. Aïe. Aïe. On va se faire un swat zone hors combat, alors. Compétence. Ça va. Un petit baume. Un petit baume qui fait plaisir. Hop. Alors, est-ce qu'il y avait un truc planqué ici ? Non, rien du tout. Très bien. Encore une grosse zone ici. Une grande salle. On peut aller là-bas. Et sans tout tourner au bout. Ici, derrière. On peut aller là-bas, mais là, je ne vois pas s'il y a un truc. Et on voit qu'il y a du rouge un petit peu. Alors, on va quand même noter les cases rouges. Ici, j'en vois deux. Ici, j'en vois une. On peut passer là, mais effectivement, il y a un coffre. On va aller chercher le coffre. Du nectar. Ok. Bon. Donc, c'est bleu. Ce n'est pas rouge ici. C'est un coffre qu'on a déjà vidé. Et c'est entouré de murs. Ici aussi, je crois. Ouais. Du coup, on va passer par en dessous. On verra bien ce qu'il y a sur le côté après. On ne peut pas tout explorer d'un coup. C'est ce qu'on peut. Mais là, je trouve qu'on avance bien quand même. Alors. On va se mettre en auto pour ça. Ah ouais, lui, il fait pas mal de dégâts quand même. Peut-être pas à se mettre en auto en vrai. Et comme l'autre baisse ma défense, ce n'est pas fou. Ok. Ça va. On va faire un soin quand même. Une plume. Cool. Et un level up. Alors, level up sur Selenia. Ah, t'as deux points. J'ai oublié un point. Vous vous rendez compte ? Qu'est-ce que je te mets ? Éveil, diminuer les chances d'attaque préventive d'ennemis. J'ai bien envie de monter ses dégâts quand même. Multicoup, on n'a pris que un. Et Apollon, c'est quoi ? Trois tours ? Ouais, non. Ça, je ne suis pas très fan. Ça peut servir, mais on débloquera. Mais on va mettre un point en arc. Et... Un point en embuscade. Voilà. Et je voulais aussi soigner un petit coup. On va utiliser l'épée T2 Cardan pour le coup. Sur Violetta. Ça ne va pas le soigner beaucoup, mais bon. Voilà. Ce n'est pas un très bon soigneur. On ne peut pas tout faire. Alors là, on peut passer par une petite zone qui est sans doute fermée, mais avec sans doute un truc au bout. Ah, on dirait que non, en fait. Ce n'est pas fermé du tout. C'est un petit labyrinthe quand même, cette histoire. Ok. Est-ce que là-bas, ça se rattache ? Je pense. Ah non, c'est la sortie. Euh... Je vais voir ce qu'il y a là-bas avant quand même, du coup. Ah, il n'y a rien. C'était juste un petit cul-de-sac. Très bien. Alors, un escalier qui monte ce coup-ci. On ne descend plus des masses. On monte beaucoup quand même. Enfin, on monte et on descend, mais... Et du coup, ça rallonge les trajets pour y arriver. Ok. Alors, où est-ce qu'on pop ? On pop de l'autre côté. Ah bah oui, on avait encore un raccourci ici. Au moins, on va débloquer des trucs. Alors, je ne sais pas pourquoi celui-ci est en orange et celui-ci n'est pas en orange. C'est bizarre. Celui-là non plus, d'ailleurs. Alors bon, j'ai l'impression qu'on a un FO en plein devant nous et qu'on n'a pas beaucoup de choix. On va vérifier s'il se recule. Tout d'abord, là, on va mettre l'escalier qui descend. Hop, comme ça. Comme ça, on a une belle petite map. Est-ce que j'ai soigné tout le monde ? Ouais. Bon, on va le tenter. On va le tenter, sauf s'il s'enfuie. Auquel cas, on le laissera partir sans problème. Mais non, on va devoir l'affronter, celui-ci. Ah, regardez, il y avait un passage. Je n'ai pas vu. Hop, on va s'il y a un passage. Il me suit bien, par contre. Est-ce qu'il me suit là-bas ? Ouais, il me suit vraiment bien. Oh. On peut voir un petit espace dans le mur devant vous. Cependant, il semble impossible de passer de ce côté-là. Ah, il y a encore des couches de passage secret. On ne va jamais s'en sortir. Je vais le mettre ici, comme ça. Je ne l'oublie pas. Par contre, du coup, ça veut dire que là, je suis roulé. Il n'y a plus qu'à espérer qu'on arrive à passer ce combat. Sinon, ça va être compliqué. Un scorpion assassin. Écoutez, on ne va pas prendre de gros risques. On va utiliser notre boost. Avec une compétence couperée. Les autres vont attaquer. On va voir combien de dégâts on lui fait. Ah, il empoisonne cette saleté. Bon, là, il n'a pas réussi à m'empoisonner. Ok. Alors, ça va lui être fait, quoi ? Bon, ça va, c'est tuable, quoi. Tu peux utiliser ton boost et ta compétence anaconda. Pour le coup, tu peux attaquer, toi. Et toi, ton boost et ta compétence multicou. Venin qui ne passe pas. Très bien. Ah si, Violetta, elle a été empoisonnée. Mince. C'est juste que ça ne s'affichait pas à cause du boost. Oh ! 90 de dégâts, le poison. Euh... Ah bah là, on est bien embêtés. Parce qu'elle va tomber, Violetta, là. Elle va tomber à son tour et comme elle joue assez vite... Euh... Qui joue en premier ? Je crois que c'est Selenia qui joue en premier. Donc, toi, tu vas attaquer. Toi, tu vas attaquer. Toi, tu vas attaquer. Euh... Toi, tu peux faire un boom pour le plaisir. Et toi, tu vas utiliser... Ah, ça fait mal, hein. C'est des médica 3, quand même. Mais bon. Pour les péter, des hectares. Ah, je pourrais... Non, ça ne vaut pas le coup. Pour le coup. Rochiture. Non. Tant pis, on va utiliser un médica 3. On espère qu'elle joue bien en premier. Voilà. Allez. Faut le tomber, là. Ah, elle sent qu'il ne sert pas à grand-chose, du coup. Wouah ! Avec 90 dégâts ! C'est horrible. On bourrine, mais... Ah ouais, il nous a fait bien, bien mal, hein, lui. Son poison, il est terrifiant. Coquille fine, on a louté. Bon, premier truc à faire. Évidemment, c'est d'aller nous soigner un petit coup. Tout ça. Voilà. Bon. Bah, on a tué un FOE. On va passer devant. C'est vrai que c'est un peu labyrinthine, tout ça. Là, il n'y en a pas. Et par contre, on va pouvoir activer celui qu'il y a au bout. Ici. Voilà. Ok. Donc là, j'imagine que ça boucle avec ce qu'on avait avant. Ça n'a pas l'air, hein. Des pétaloïdes. Il y a quand même des belles attaques, hein, qu'on fait des fois. On joue à des 120 passés, comme ça, tranquille. Ça fait plaisir. Un peu de bois parfumé. Ok. Ah bah, il y a encore un FOE derrière nous, là. Je ne le vois pas, mais on le voit sur la map. Ah, c'est encore accueillir. Ah, mais c'est terrible, hein, ces trucs, en fait. C'est fait exprès. C'est des cul-de-sac. Dès que tu rentres dedans, il y a un FOE qui te court après. Après, bah, tu ne peux plus rien faire d'autre. Il va te rejoindre tranquillement. Et en plus, je suis en rouge au niveau du combat. Donc, autant y aller, hein. Ok, encore cette saleté de scorpion. Euh, couperé. Tu peux prendre ton boost. Euh, et attaquer. Tu dois t'essaier de passer un poison. Tu peux attaquer en direct. Et toi, tu nous fais un coup de hâte, pour le coup. C'est 28 dégâts, hein, si on attaque anaconda, quand même. C'est vraiment pas mal, ça. Allez, bah, on est reparti, hein. Couperé. Attaque. Même si le poison ne passe pas, on tente quand même. Euh, tu peux attaquer aussi. Et toi, tu peux nous faire un tir précis. Attention, il utilise le venin. Et il empoisonne l'ancelote. Ah, c'est terrible, hein, ça. Combien tu prends, du coup, en dégâts ? Oh, 90, mais... Il est beaucoup trop puissant, son venin, en fait. Bah, je vais encore devoir utiliser une herbe, parce que Sarah, elle va jouer en dernier. Et elle sera morte avant l'ancelote. Ah, c'est terrible. Continue ton couperé, continue ton attaque. Toi, t'attaques. Euh... J'hésite à le tenter, quand même. Parce qu'il lui reste pas tant de points de vie que ça, mais c'est risqué. Non, je vais pas le tenter. Eh bien, c'est la fin des médicats 3. Voilà. Voilà. Allez, tombe, là. Il est pas tombé, hein. Ah ouais, je suis toujours empoisonné, forcément. Ah ouais, il lui restait rien en vie. Ouais, je suis pas très à l'aise, hein. Le poison de ces bêtes fait beaucoup trop de dégâts. Je suis pas... Je suis pas à l'aise dans ce que je fais, là. Compétence, Sarah. Un baume. Hop. On soigne une fois. On soigne deux fois. Voilà. Il lui reste déjà plus que 19 PTL. Super piégeur, ces trucs. C'est pour punir les explorateurs comme moi, ça. Allez, attaque préventive. Très bien. Oh, une graine étoilée. Il nous en faut 5, hein. On s'en souvient qu'on en avait eu une seule et qu'on a réussi à la vendre. Comme un boulet. Là, il y a rien. C'est cul-de-sac aussi. Décidément, cette zone, elle est pleine de cul-de-sac. Là, ça se rejoint. Allez, vas-y. Déjà m'étoilé. J'en veux plein. Ah. Fou. Wow, c'était super violent, ça. Ça a endormi 4 de mes personnages d'un coup. On sent qu'on n'est pas... D'ailleurs, je vais faire une petite sauvegarde rapide. On sent qu'on n'est pas à l'aise, en fait. On pourrait se faire poutrer très vite sur un coup de malchance, là-dedans. C'est tellement labyrinthique, ce truc. En plus, je n'inspecte pas tous les murs. Du coup, potentiellement, je rate des passages. Ce serait dommage, mais bon. C'est possible. Là, par contre, on sait qu'il y en a un en bas. Du coup, on va voir si c'est par ici qu'on le débloque. Ah, j'ai rien fait tomber pendant... Ah, quand même. Pas de graines étoilées. Rien du tout, même. Aucun objet. Là, il n'y a rien. Là, on peut le prendre comme ça. Au moins, on va le débloquer. Wouah, ça attaquait vite, dites donc. Aucun loot. Ah, on a encore un escalier ici. On ne va pas s'en sortir avec tout ça. Déjà, rien que pour retrouver le chemin pour remonter, ça ne va pas être simple. Et bon, c'est le jeu. Allez, on descend. Donc, on est à nouveau au B9F. C'est vraiment un enfer, ces escaliers ici. Ah, tiens, d'ailleurs, ici, je n'ai pas mis de cases bleues. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vois autour de moi ? Déjà, je vois cet escalier-là. Qui monte, forcément. Avec des contours comme ça. Et un fond bleu. Hop, si je vais ici. Très bien. Donc là, il y avait un trait. Je sais qu'ils ne le mettent pas eux-mêmes. Mais moi, je le mets parce qu'en fait, on ne peut pas monter par ici. Donc, c'est un peu piégeur. Ici, il n'y a rien. Oh, bah, il y a encore un escalier. C'est vrai que c'était trop simple. On va quand même tout inspecter. Vite fait. Là, il y a un arbre, en fait. Je ne peux pas y aller. Est-ce que je mets une case vide ? Ah bah, je ne peux pas y aller ici non plus. En fait, c'est carrément bloqué. Pas le choix. Il faut faire le tour. Et ici, là, on a un escalier qui descend. Et on va descendre enfin au B10F. Est-ce que c'est le bout du calvaire ? Ou est-ce que c'est le début du calvaire ? A votre avis ? Le roi silencieux de la forêt. B10F. Ok, alors d'abord, on va mettre notre escalier qui monte. Ici. C'est-à-dire que je peux... Oh, il y a une porte ici. Il y a un passage ici. Il y a une autre porte là-bas. Ok. Alors, c'est une porte qui s'ouvre. Pas tellement de soucis là-dessus. Encore une porte. Ça va être compliqué d'aller tous fouiller ça. Ok. J'ai rien vu. Je n'ai pas fait très gaffe malheureusement. Mais je n'ai rien vu. Et là, on a encore une porte qui s'ouvre. Encore une. Il va me rendre fou ce niveau en fait. C'est le niveau qui te rend fou. Rien à faire ici. Et là-bas, il y a encore une porte. Ça fait deux portes. On peut déjà te mettre ici. Donc là, c'est deux cases je pense. On va y aller quand même. Hop. Hop. C'est pour ne pas se tromper sur la carte. Alors, j'imagine qu'on va aller là-bas et que c'est encore la même chose. On va encore avoir le même type de zone avec une porte en face de nous. Oh, il y a du monde ici. Et calmez-vous. Ah non ! Du poison ! On serait bien passé de ça. Ok. Ça nous donne des morceaux d'ambre. Allez. Est-ce que c'est la même zone ? Ah non. Non. C'est un peu différent ici. Vant mieux. Moi, je voyais déjà cette zone ici. Mais j'en multiplie par trois ou quatre la même chose à tous les niveaux. Alors là, on a encore une porte. Ici, il n'y a rien. Il faut que je fasse attention aux ennemis quand même. Ils m'ont l'air un peu plus forts ici. Là, il y a une porte. Ah, une porte. Je ne m'attendais pas spécialement à une porte, là, j'avoue. Il y a beaucoup de portes dans ce niveau. On va l'emprunter, on verra bien. Ah, au-delà des portes. Gardez-moi ce bordel, là. Comment vous voulez qu'on s'en sorte avec ça ? On va voir un autre petit combat. Ah, ben là, il y en a même deux. L'embarras du choix niveau porte. Ouf, ouf, ouf. Il y a du monde ici. On va faire une tornade. Dans le doute. Là, je pense que tu peux faire un boom. Et toi, tu vas attaquer. Ok. Ah, l'ancelote est endormi. C'est plutôt mauvais signe, ça. Du coup, son attaque, ce n'est pas faite. Super. Merci. Ah, ça l'a réveillé. Ok. Allez, on n'empoisonne pas. Soyez sages. Non. On va faire que de l'attaque. Faut que je récupère un peu de PT sur Sarah aussi. Parce qu'il ne mit de rien, ça part vite. Voilà, un morceau d'acier et pas de level up. Tant pis. Ce sera une autre fois de level up. On n'en finit pas, un de cette zone. On n'en finit pas. Il va falloir sans doute plusieurs épisodes pour bien l'explorer. Voilà. Et là, on a encore une porte. J'ai laissé plein de trous, plein d'endroits où je ne suis pas allé sur mon chemin. Il va falloir tout refaire correctement. Et là, on est vraiment en séance découverte, on va dire, de la zone. Là, il n'y a rien à faire. Ça va aller le coup de vérifier qu'il n'y ait pas un petit truc planqué. Là, je vois qu'on peut tourner ici. J'ai bientôt me faire attaquer. Oh, c'est un cul-de-sac. Décidément. Ah ouais, il avait pris cher quand même l'oncelote. On va retenter la tornade. Tu peux attaquer, toi. Toi aussi. Toi, tu nous fais un petit baume. Et toi, t'attaques. Oh, joli, ça. Le petit 118 qui passe. Par contre, je n'ai pas vu la tornade de l'oncelote, moi. Censé faire des attaques de zone, je ne les ai pas vues. Aïeux. Ok. Ça, ce n'était pas très gênant. Oh. Je n'ai pas compris le 24 que je me suis pris sur Sarah. Par contre, Carden qui passe niveau 28. Hop. On va le faire tout de suite parce que ça peut nous être utile. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Non, non, non. Non, non, pas ça. Ah, ça y est. Je ne sais plus quoi. Je n'ai plus joué. En garde, octroie une chance de bloc automatiquement et les attaques ennemies. Ouais. Est-ce qu'on ne lui donnerait pas un petit peu plus de PV à lui ? Allez. Il y a un remède 2 aussi. Mais bon. D'abord des PV. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau là-bas ? Un cul-de-sac ici, évidemment. Sinon, ce n'est pas marrant. Et là, on a encore une porte. Ah, là, ça va être une pièce fermée par contre. Peut-être des coffres. Ou des bosses. Je préférerais des coffres que des bosses là maintenant, mais bon. C'est ça. C'est un coffre. Attention, il ne faut pas être trop généreux non plus. Il ne faudrait pas qu'on s'emballe. Une épée large. Est-ce que ça peut m'être utile, ça, à votre avis ? Sur toi, par exemple. C'est ce que tu as déjà, en fait. Du coup, zut. Et lance épée. Est-ce que c'est moins bien que épée large ? Attaque 34. Attaque 29. Force 3. Alors là, j'avoue que j'hésite. C'est compliqué, ça. On va quand même la prendre. Attendez, 29, 30... Elle m'a l'air un tout petit peu mieux. Mais ça baisse la force. Ce n'est pas la folie. Oh là ! Oh ! Boost. Compétence. Turnade. Hop, sur lui. Toi, t'attaques lui. Toi, t'attaques lui. Toi, t'attaques lui. Attention, hein. Ça va. Il n'a pas empoisonné. Allez. Voilà. Là, la tornade, elle a fonctionné. Tigre-garou. Je ne me souviens plus si on l'avait déjà croisé, lui. Là, comme ça, il ne me dit rien. Mais bon, je peux me tromper. Coquille de fer, fourreur de tigre. Je crois que c'est nouveau. Ouais, c'était un nouveau. Très bien. Il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Ok. Bon, on a au moins exploré cette petite zone-là. Au moins un tout petit bout de la map qui est exploré. Mais il n'y a plus d'autres passages ici, en fait. Cette porte, elle est clean. Sauf si j'ai raté un passage secret. Et si on avait un, c'était ici. Là-haut. C'est le seul endroit où ça peut. Alors, est-ce qu'on poursuit ? Bon, on va poursuivre un petit peu. Il faudra que je fasse attention quand même. Il faudra que je retourne en ville à un moment. Ok. Très bien, ça. Très bien. Ah, par contre, moins bien. Ça ne m'a rien looté. Donc là, on a encore une porte. Décidément. Et là, on a juste un cul-de-sac. Ok. Oh, le FO qui m'attendait juste derrière. Ah, c'est vraiment pas le moment de se combattre. Vraiment pas. Aïe. Je n'ai pas arrivé à le semer, c'est ça. Ça m'embête un peu de retourner maintenant, mais en même temps, il y a du chemin. On va retourner. On va essayer d'un peu explorer sur le retour. Parce que mine de rien, il y a pas mal de petits passages où on n'a pas vraiment tout exploré. On va essayer de diminuer un petit peu le niveau parce que là, ça fait bobo quand même. Regardez Lancelot comme elle est déjà blessée. Non, Cardan qui est empoisonné. C'est terrible. Ouais, un petit peu délicat quand même. Je ne suis pas à l'aise. On va voir le tic du poison. Un petit peu de soin. 31 quand même, le poison. Heureusement qu'il a pas mal de PV pour le moment. 8 visqueux. Morceau d'acier. Hop, on passe par ici. C'est là-bas, pas le choix. Alors cette porte sur le côté, on va se la garder pour plus tard. On est en combat. Ok, ça va. Ça devrait bien se passer ça. Aïe. Pas gentil ce que tu fais. Croc de tigre, bois parfumé et un petit level-up pour Violetta. Croc de tigre, je ne l'avais jamais eu. Très bien. Level-up sur Violetta. Non, non, non. On va augmenter ton à la compte. Voilà. On va peut-être même se faire un petit soin là. Vous en pensez quoi ? Un petit baume. À contre, Sarah, les pétés, c'est plus ça. C'est ça, là. On va essayer de remonter là où il y a des combats un peu plus faciles. Et là, on va vite fouiller quand même. On va aller faire un petit tour ici. Là, il n'y a rien. Voilà, là où est-ce que ça m'emmène ? Ah, ça ne m'emmène à rien. C'est juste un vieux cul-de-sac pas sympa. On va avoir un combat. Ça va, ça. On n'a pas eu beaucoup de jamais toilés. Je crois qu'on n'en a eu qu'une, en fait. Il reste un petit bout là-bas. Oh, il y a une porte. Bon, là, il faudra plus tard. On va juste l'indiquer sur la map. Quoique, j'ai envie de regarder si ce n'est pas une salle à coffre. Ça dépend. Je vais regarder au niveau de la map sur quoi ça ouvre, ça. Ouais, ça peut être carrément un truc qui ressemble. Ça peut partir comme ça. Ça peut vraiment être long. On fera plus tard. Ben dis donc, il nous reste beaucoup de travail sur cet étage 10. Alors, par contre, il va falloir réussir à remonter là-haut. Alors, la mémoire du chemin, je ne l'aurais pas. Mais bon, il n'y a qu'une possibilité à chaque fois. Ah, il y a un petit raccourci ici. Lui, il va m'être utile. Carrément même. On va en profiter pour aller voir ce qu'il y a au nord d'ici. Oui, ben alors là, vous, vous n'avez pas m'embêter longtemps. Attends. Voilà. Non, mais. Oh, ben il y avait un truc que je n'avais pas visité ici. Oh, ben il y avait même plein de trucs que je n'ai pas visité ici, en fait. Ça veut être un coffre caché sur le côté, non ? Ah non, c'est un cul-de-sac. Ah, ce jeu, il adore les cul-de-sac. Il n'y a pas de problème. En veux-tu ? En voilà. Je n'ai pas regardé là en bas non plus. Voilà, ça c'est bien. Ça va me permettre de reprendre un peu des forces aussi, ça. Ah mince, mon inventaire est plein. Ah voilà, il fallait bien que ça arrive. Oh là là, qu'est-ce que je vais jeter, moi ? C'est dommage qu'on ne puisse pas sur cet écran utiliser. Là, par exemple, j'aurais pu utiliser l'Amrita. Bon, on va me redonner 15 pt sur Sarah. Mais je ne peux pas. Je suis obligé d'acheter. Ce qui n'est pas très cohérent. Alors, il n'en est qu'une des graines étoilées, malheureusement. Oh, c'est dur de savoir ce qu'on va jeter là-dedans. Je ne sais pas, moi. Je vais jeter un bois... Ah, je ne sais pas. Je vais jeter un bois parfumé. C'est quoi les objets que j'ai récupérés ? Je n'ai pas fait gaffe. Et c'est tout. Est-ce que je peux voir les deux objets que je viens de récupérer ? Qui sont en trop. Ah, ils sont là. Morceaux d'acier ou coquilles de fer ? Hum, ouais. Je vais retirer les bravons. Je ne pense pas que je vais m'en servir, des trucs comme ça. Ça me fait mal parce que ça doit coûter un petit peu d'argent. Mais bon. Et du coup, il faut quand même vite que j'aille à la ville pour vider mes poches. Parce que là, on va gaspiller tout notre temps. Sinon. Hop, là. Ça, on est à... Très bien. Évidemment. Oh, une graine étoilée. Bon, le petit bois, on va le virer. Augmente légèrement la défense. Ça peut être utile, en vrai, ces trucs-là. Retire le ligotage. Je pense que ça peut être utile aussi, ça. Allez, on va virer le gant cousu. Je ne sais pas combien ça se vend. Mais il va falloir que je fasse un vrai tri dans ce que j'ai sur moi. Clairement. Clairement, clairement. Alors, est-ce qu'on... Non, on ne va pas s'avancer. Je vais aller vraiment rentrer. Parce qu'il reste du chemin à faire. Là, c'était fermé par un cristal, apparemment. Ah, peut-être des gels étoilés. Allez, soyez sympa. C'est peut-être pas sur eux que je les récupère. L'Irglion. Ah, c'est dur. C'est dur de savoir quoi jeter. Petit bois, peut-être. J'en avais qu'un, donc je ne suis pas trop sûr. Du coup, ici, c'est un joyau violet. Ok. Donc là, on est arrivé de là-haut. Logiquement. Ouais. Il ne faut pas se perdre, hein. Ah, deux level-up. Au lieu de l'Irglion, on s'en débarrasse. On va quand même mettre nos petits points de compétence. Qui font plaisir. Alors, toi, tu as deux points. J'en avais oublié, hein. Soin de bras. Ah, bof. Compétence de fuit, de renforcement. Découpage. Compétence d'épée. Une compétence d'épée qui frappe 2 à 4 fois un groupe d'ennemis. Oh. Hop. Je vais mettre un point dedans. Je vais te mettre un point en PV. Voilà. C'est très bien. Un point sur Sarah. On va lui remonter encore sa régène de PT. Et on est bon. On n'a pas utilisé nos actions cueillir. Tant pis, hein. Ok, je suis là-bas. Il est obligatoire ici qui m'embêtent toujours autant. Vous allez voir qu'au bout de la cinquantième fois que je passe là, je me rends compte qu'il y a un passage secret et qu'on peut tout esquiver. Je vais te dégoûter. Et en même temps, je serai content. Petit bois, on s'en fiche. C'est des graines étoilées que je veux. Voilà. Un morceau d'ambre. On le jette. Ah, c'est casse-pieds de devoir jeter tous ces trucs. Et celui-là, je ne l'ai toujours pas, par contre. Ouais, toujours pas. Hop, on passe par le passage secret. On remonte. Et on refait tout ce petit chemin là-bas. Alors, on voit qu'il y a du FOE qui nous attend pas très loin d'ici. On va essayer de les esquiver. Mais par contre, il y en a un qui reste bloqué à la porte. On va être obligé de le combattre. Du coup, je vais me soigner avant. Au cas où. Voilà, un petit soin de zone, ça ira. Voilà. 18 pt, hein, la soigneuse. C'est pas énorme. Pourquoi tu bouges pas, toi ? Gredin, va. Alors. On va lui faire un découpage. On l'a débloqué. Ah, non, c'est une attaque de zone, ça, en fait. On va tenter. Toi, tu peux faire un boost et attaquer. Toi, tu peux faire un anaconda tout de suite. Tu peux taper, toi. Et toi, tu nous fais un coup de hâte. Ça reste un FOE. Faut pas l'oublier. Même si maintenant, on a levé le P un petit peu. Donc, il devrait pas être trop dur. Tiens, prends ça. Ça pique, hein ? J'ai l'impression qu'il a fait qu'une attaque, hein. Son truc de A4, j'ai l'impression qu'il a fait qu'une attaque, moi. Je suis pas très satisfait. Bon, il avait déjà perdu presque la moitié de sa vie, lui. Voilà, un de moins. Ouais, c'est de sa faute, hein. Il avait qu'à pas gêner le passage. On va aller chercher la coupe, hein, je crois. Ouais, on va aller chercher la coupe, comme ça, en haut. Ah bah non, on a plus de place sur nos inventaires. Suis-je bête ? Je peux pas récupérer d'objets. Ah, alors. Un peu pénible, ces inventaires un peu trop petits. Même si j'ai l'impression qu'il y a quand même de taille raisonnable, mais bon. Pas TFOE ? Non. Et donc d'ici, on passe là. Allez, bim. Évidemment. Est-ce qu'on aura de la visite, ici ? Non, c'est toujours aussi vide. Très bien. Oh, le petit combat. C'est mignon. Ils sont mignons. Voilà. Et on a enfin de retour au point de téléportation. Est-ce que... Ouais, on avait rempli une quête, donc on peut aller au pub pour la rendre. La pièce porte-bonheur. Ils nous donnent de l'argent. C'est toujours ça de pris, hein. Salut les jeunesses, cette pièce avait l'air de beaucoup compter pour eux. Ils sont soulagés de savoir que vous l'avez retrouvée. Je m'assurerai personnellement qu'ils la récupèrent. Est-ce qu'on a d'autres quêtes ? Ah oui, du coup. Une belle femme et triane rêve d'un rat de coup antique pour orner son cou d'albâtre. Une cape des feuilles. Et ça, ça me demande de l'écart latite sur des oisifeux. On n'en a jamais eu, en tout cas. Alors des oisifeux, oui. Mais de l'écart latite, non. On va prendre celle-ci. J'espère qu'elle nous dit où est-ce qu'elle l'a paumé ou je sais pas quoi ce rat de coup. Alors comme ça, on a décidé d'accepter la requête. Tant mieux, j'attendais que quelqu'un s'en charge. Vous avez entendu parler de Dame Pompadril ? C'est une femme très riche qui habite en ville. Elle est toujours à la recherche de nouveaux bijoux pour rehausser sa beauté naturelle. Mais elle refuse de se satisfaire de ce que fabriquent nos artisans. Elle ne veut que des bijoux de la flou vorée. Sa dernière rubie, un rat de coup ancien fait de fossiles. Je sais bien que miner des fossiles n'est pas chose aisée. Alors je vous souhaite bonne chance. Ok, alors des fossiles, on en a déjà eu. Mais un rat de coup de fossiles, j'avoue que... Peut-être en parlant au bazar. Alors j'ai déjà lu vendre des trucs. Alors, on va essayer de ne pas se planter. Du coup, je n'ai pas envie de vendre les fossiles parce que je ne sais pas si j'en aurais besoin. Tout le reste, par contre, on peut le vendre. Sauf les graines étoilées, bien évidemment. Voilà. Ok, on commence à avoir pas mal d'argent. Alors ça commence donc un nushigatana, un manteau de pétale, une plate de fer, un aspice thermique. J'hésite quand même à lui vendre les fossiles parce que peut-être que c'est ça qui débloque le bijou, mais... Je ne sais pas. On va lui en donner un. Ça n'a pas l'air de lui faire grand-chose. Non, rien du tout même. Voilà. Alors voyons voir ce qu'on peut acheter désormais. Lushigatana. Attaque 55. Attends, attends, attends. T'emballes pas, toi. Là, elle ne peut pas le porter, de toute façon. Il y a qui qui peut porter ça ? Personne. Ben voilà, comme ça, c'est réglé. L'épée viking, ce sera pour plus tard. Il me faut une corne à serrer. Ok. Bon. Il n'y avait rien ici. Armure, on avait plate de fer. 12 défenses, 9 PV. Là, ça fait baisser son agilité. Plate de fer, c'est ce que tu as, toi. Là, ça fait baisser l'agilité. Là, tu ne peux pas porter. Et là, ça fait baisser l'agilité. Le manteau de pétale, 4 défenses, 2 agis. Alors, toi, tu ne peux pas le porter. Toi non plus. Toi, tu peux, mais bon. Débaisser ta défense. Et toi, tu ne peux pas. Ouais, super. Et l'aspithermique. Def plus 10 résistance au feu. Alors, ça, ça peut être intéressant. C'est un peu contextuel quand même. J'aimerais bien savoir ce que je perds en le prenant là-dessus. Là, je vois que je perds de l'agilité. Mais je ne peux pas comparer, en fait. C'est mal fait, cette histoire. Bon, tant pis. On va regarder au niveau des accessoires. Rat de coin ancien. Est-ce que ce n'est pas ça qu'elle voulait l'autre ? Empreinte du pouvoir des petits, c'est ça. On va l'acheter direct. Ouais, mais je ne veux pas les changer. Ouais. Non. Voilà. Très bien. Bon, écoutez. Je pense qu'on va pouvoir valider la quête tout de suite. Et on va se laisser après. Vous avez obtenu le rat de coin ancien demandé. Allez, hop. C'est une quête facile à valider. Elle m'a coûté 2000. C'est tout. Et derrière, elle me donne une cape des feuilles. Un manteau des feuilles. Ça ne s'appelle pas pareil. Hop. On va accepter la dernière quête qui nous reste. Donc, c'est avec ses écartes latites. Voilà. Bon. Sur les oisifs feux du labyrinthe. Il paraît que ceux qui maîtrisent la formule du feu peuvent en trouver. Donc, ça, j'avais entendu parler de cette histoire-là. Il y a des objets, apparemment, ça tombe que si tu fais des types de dégâts. Du coup, on va peut-être sortir élément. On va peut-être sortir élément pour le prochain épisode. Je vais le faire tout de suite. Comme ça, je ne vais pas oublier. Par contre, élément, il n'a pas beaucoup de level. Donc, voilà. Alors, en ligne de front, on a comme d'hab. Lancelot, ici. Cardan, au milieu. Violetta, ici. En ligne arrière, on aura Sarah, là. Et élément, ici. Voilà. Très bien. Et tout petit et tout bébé. Ce n'est pas impossible que, hors épisode, je le fasse monter un tout petit peu, mais pas beaucoup. On va aller dormir et puis on va sauvegarder. Et on va se laisser là pour cet épisode qui aura duré un petit peu plus longtemps que prévu. On est à 1h05 déjà. Mais bon. Ça valait le coup, vu qu'on avait l'idée de quête et tout. C'était intéressant qu'on le fasse ensemble. Sauvegarder. Voilà. C'est bon. Eh bien, écoutez. On va s'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Prochain épisode, je vais essayer de faire la quête avec élément. Pour récupérer ces trucs sur Oise-Feu. Alors, il faut que je fasse attention. Il faut vraiment que je fasse monter un petit peu ces PV quand même. Parce que sinon, il va être mort dès le début. Et je ne peux pas me permettre de le ressusciter. Parce que je n'ai pas de sort pour ça. Et je n'ai pas dépensé un hectare pour ça. Mais bon. Écoutez, nous, on se laisse là. Et on se dit à la prochaine. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada